Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Leur besoin de pluie est primordial car leur puissance agricole et leur richesse animale dépendant de ces pluies et leurs besoins d'eau pour boire et pour les usages quotidiens et immigraux. Le retard de la pluie signifie poussière et sécheresse, alourdissant les âmes, éternissant leur vie. Mais dès que la pluie tombe, le déspoir se transforme en joie, la tristesse en bonheur, la détresse en soulagement et la sécheresse en arrosage. La terre grime et les jardins florissants et la vie pour rien. Cette exultation est particulièrement connue de ceux qui vivent directement de la pluie et dont la vie dépend de l'eau du ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ahmed, il a dit « L'heure ne se livrera pas avant que les gens ne soient arrosés par une pluie telle que les maisons de briques ne pourront se protéger, mais seules les tentes en toile le pourront. » Cela signifie que le sang face à un phénomène où les équilibres se sont renforcés, les lois divines en a changé, et les faits n'est plus conforme à la cause. Dans une situation où la pluie tombe abondamment, mais sans apporter de bénéfice réel à la création, l'eau s'enfonce dans la terre ou inonde sa surface, détruisant les récoltes et le bétail. Il n'y a ni herbe, ni platon, ni culture, ni fruit pour comprendre ce signe de la fin de temps où ce désordre et cette diminution de la bénédiction de la pluie sont annoncées par la profité. Nous revenons à la tradition de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éclairer la vérité. Abu Hurair a rapporté que le message d'Allah a dit « L'heure ne se lèvera pas avant que les gens ne soient arrosés par une pluie telle que les maisons de briques ne pourront s'en protéger, mais seules les tentes en poil ne pourront. » Le mot « protéger » signifie ici « abrité », comme l'indique le verset dans Saas al-Nahl, quand Allah a dit « Il vous, il vous a fait des abris dans les montagnes ». C'est-à-dire, cette pluie, en réseau de son intensité, pénétrera les maisons de briques, mais non les tentes en poil. Malgré cette pluie, il n'apportera aucun bénéfice réel répondant aux soins urgents de la grâce de la pluie, mais il sera une clamité. Anas ibn Malik a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne se lèvera pas avant que les gens ne soient arrosés par une pluie générale, mais la terre ne fera pousser aucune végétation. » Cela constituerait la véritable famine, comme le décrit la loi islamique, illustrée par le hadith d'Aboubarer. La famine n'est pas que vous ne soyez pas arrosé, mais la famine est que vous soyez arrosé encore et encore, et que la terre ne fasse aussi aucune végétation. Ce hadith était rapporté par le musulman. Le terme famine signifie la sécheresse, comme le montre le verset dans le surat al-A'raf. Allah a dit « Et nous avons infligé aux gens de Firaun des années de 17. » Al-Qadiriyad expliquait que le sens est que la sécheresse sévère n'est pas l'absence de pluie, mais que la pluie tombe sans faire pousser de végétation. Car le fait de subir une sévère sécheresse après avoir espéré l'abondance du vu, ses signes et ses causes, est plus terrible que d'avoir disparu dès le début. Ainsi, les pluies évoquées dans le hadith sont des pluies malédictions, et non de misericordes. Car lorsque Allah a appelé la pluie une misère cordieuse, il dit « Et c'est lui qui envoie les ventes » comme une annonce de sa misère corde dans le surat al-Naml. Et faites suivre cette misère corde de ses effets. Allah a dit dans le surat al-Ram, « Regarde donc les effets de la misère corde d'Allah, comme il redonne la vie à la terre après sa mort. » Il a dit également « Et Allah est celui qui envoie les ventes, qui soulève les nuages. » « Nous conduisons ceci vers une terre mort et redonnons ainsi la vie à la terre après sa mort » dans le surat al-Naml. La pluie est bienie, et ce qui est bénéfique. Comme l'a quantiquement rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah dit « Et nous avons fait descendre du ciel une eau bienie, par laquelle nous faisons poser des jardins et des grains récoltés » dans le surat al-Naml. Nous observons aujourd'hui deux manifestations de ce signe à la fin de temps. La première est la diminution globale des rocotes agricoles, ce qui se répercute sur la hausse des prix des alimentations. En fait, la question de la crise alimentaire ne se cesse de croître et de s'intensifier dans les institutions et les organisations mondiales, devenant un sujet central de nombreux séminaires et conférences régionales et internationales. La deuxième manifestation est l'aggravation des problèmes d'inondations et de pluies torrentielles. Dans de nouvelles régions et pays, où les gens se plaignent des inondations diversatrices qui ne laissent rien sur leur passage, détruisant les structures urbaines et les terres agricoles. Ces inondations causées par des pluies abondantes ne produisent ni herbes ni cultures profitables. Nous devons nous rappeler que les hommes ne peuvent se passer de la pluie essentielle à leur vie et à leurs intérêts, et ne peuvent tolérer une pluie qui détruit leurs biens sans servir leurs intérêts. L'eau a deux aspects opposés. Oscillons entre miséricordieux et châtiments, réveillant ainsi la dépendance des créateurs envers leurs créateurs et leurs besoins de lui. Cela illustre la biote de la prière prophétique. Lors de la descente de la pluie. Oh Allah, une pluie bénéfique. Allahumma mataranna fi'al. Subhanallah wa hamdhi. Le prophète a dit quiconque indique un bien a la même récompense que celui qu'il a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager, si bien avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un janna, incha'Allah. Abonnez-vous !